Salut tout le monde, c'est David de la Farge Pokémon Pas du tout Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo A compagnie de Japenko Pour la nouvelle sortie Ichiban, Kouji, Dragon Ball Versus Omnibus Ultra Et aujourd'hui les gars Comme vous l'avez vu dans l'intro Nous sommes avec une putain de Last One Bon je vais pas vous mentir Cette Last One elle est grosse dans tous les genres Que ce soit niveau prix Niveau gabarit Niveau de la boîte Niveau du carton de la boîte Il y a tout qui est énorme Voilà la boîte de cette Last One C'est marqué ici, Last One Dragon Ball Z Bondyne M. Co, Bondyne, Master Lies Dragon Ball Z Versus Omnibus Ultra Pour être ultra les gars C'est vraiment ultra Voici pour la boîte Avec une petite teinte un peu grisâtre Et du rose ici Le derrière de la boîte Le côté Et bien sûr Le devant de la boîte La boîte est plus grosse Que la boîte de Chain Run quand même Faut le faire Je ne pensais absolument pas Qu'elle soit aussi énorme Et pourtant C'est un mastodon Un mastodon Tout le monde était choqué Alors que ce soit par rapport Par rapport au prix Et que ce soit par rapport au gabarit Il y en a qui râlent Parce que forcément Ça ne va pas trop Avec les proportions De certaines autres figurines On ne va pas se plaindre On a du gros On a du gros gros gabarit On ne va pas se plaindre quand même Sérieusement Ça fait plaisir On paye le prix Donc autant qu'elle soit énervée La figurine Autant qu'elle soit énorme Autant énorme Que cette Majin Bu Forme grosse Je ne sais pas trop Comment on appelle cette Bu Mais j'ai vu sur certains sites Qu'on l'appelait juste Cette forme grosse Donc à vous de me dire En commentaire Et aussi Dites-moi en commentaire Si vous avez Commandé cette Last One Et surtout Où Merci à Jump & Co Parce que bien évidemment Qui dit Jump & Co Dit Cadeau Alors là les gars Jérôme Franck Encore Merci Déjà Commandé samedi Reçu mercredi Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? C'était trop rapide C'était trop rapide Mais d'un côté Ça m'arrange Parce que demain Rendez-vous chez le dentiste Et je peux te dire Que normalement C'était prévu Que ça arrive demain Donc ça m'arrange Que ce soit aujourd'hui Bon Pour les cadeaux On a été blindé encore On a été blindé Vous en voyez deux là Un là Un là On va commencer par celui Alors Dites-moi Je ne pense pas Que ce soit une visual board Les gars Mais Voilà C'est une affiche Avec Majin Bu dessus Et derrière Il y a Majin Vegeta L'image de Majin Vegeta Elle est incroyable Celle de Bu aussi Déjà C'est protégé Et non Je pensais que c'était Recto verso Mais non C'est deux images Complètement différentes Deux images Complètement différentes En plus Attends Parce que je n'ai pas Ah d'accord Donc là Il y a un contour En fait La première fois Il y a un contour Du personnage Et derrière C'est plus le coloris Putain C'est stylé Franchement C'est stylé Mais ce genre de truc là Les frères J'adore Et vous le savez Vous savez tellement bien Que vous m'en avez envoyé deux Alors je ne sais pas Si ça fait partie du lot D'en avoir deux Mais en tout cas Merci les frérots Parce que C'est super stylé Je vais pouvoir le mettre Derrière mon goût Majin Vegeta Je n'en ai pas encore Donc J'attendrai Le prochain Majin Vegeta Bon alors les gars Ma petite femme Elle a trouvé un truc Pas piqué des hannetons En fait C'est tout simplement Le dessin qu'il y a en face Vous permet de le dessiner Vous pouvez dessiner Majin Vegeta Majin Bu Et tous les autres personnages Que vous avez avec les affiches En fait Ça sert justement à ça Vous mettez une feuille blanche Et vous pouvez dessiner tout ça Mais c'est incroyable C'est incroyable Moi qui kiffe le dessin Bon je vous avoue Que je n'aurais pas besoin D'avoir les traits déjà fait Mais franchement Pour ceux qui sont Complètement des noobs Dans le domaine du dessin Ça fait kiffer Franchement Ça fait kiffer Merci encore Japanco Merci ma femme D'avoir trouvé ça Parce que je suis tellement débile Que je n'avais pas du tout Pensé à ça En tout cas Merci encore Japanco Alors je vais garder Ce petit cadeau Qui est là Qui m'intéresse beaucoup Parce qu'en fait J'ai reçu Deux mugs Alors je ne sais pas vraiment Si c'est des mugs Mais en tout cas C'est fait pour boire dedans Ça j'en suis sûr Je vais le garder pour le sel Alors comme vous l'avez vu J'ai pris que deux figurines Dans cette loterie Tout simplement Parce que c'est Les figurines Qui me plaisaient le plus Et des personnages Que je voulais absolument Comme je vous l'avais dit Précédemment dans d'autres vidéos Je vais m'attarder Que sur des figurines Vraiment qui m'intéressent Mois de février Les gars Ça va charbonner Si j'ai la maille En tout cas Nous sommes avec Un petit mug Nous avons Quatre différents Et aujourd'hui Nous sommes avec Le Alors c'est le violet C'est le Majin Le Majin Parfait Il y a tout de Majin Il y a tout de Majin Alors je suis vraiment Très très nul Vraiment Je suis nul Est-ce que ça serait pas Pour tout simplement Du café Ou j'en sais rien Tu sais pour boire du café Je sais pas trop En tout cas voilà Hop Facile à ouvrir Ou soit juste mettre Des trucs dedans Parce que j'ai pas l'impression Que tu puisses clipser Je sais pas trop Je sais pas trop A quoi ça sert Mais en tout cas C'est du Dragon Ball Et moi je kiffe Vous le savez Tant que c'est du Dragon Ball Vous pouvez me donner même Des serviettes hygiéniques Dragon Ball Que je les exposerais Dans mes casiers A surtout pas faire non plus Bon c'est parti On se mate la bête Je me baisse Attention Attention au dos Parce que Voilà Quand vous portez quelque chose De lourd Véchissez les jambes Descendez comme un squat Vous prenez Et vous vous relevez Voilà Le bestio Il fait pratiquement Ma largeur Il fait pratiquement Ma largeur Ma Jinbu Forme grosse Le voici les gars Que dire Que dire Le travail il est exceptionnel Par contre Sur la selle Il y aura des choses A redire Mais ça va pas être cool Ça va pas être cool Comme ça va être cool Mais il y aura des trucs Moins cool Que sur cette figurine Et je peux vous dire Que celle là Elle pèse plus lourd Que la chaîne Ron Je pense que c'est plein J'ai l'impression Que c'est plein Et ça c'est des last one Comme on aimerait En avoir la dose Entre guillemets Parce que si on a des last one A 230 balles Tous les mois Comment vous dire Qu'il y en a Ils vont avoir des problèmes Avec leurs banquiers Bon On va pas s'attarder comme ça On va vous la montrer En détail C'est parti Elle est là C'est ma Jinbu Forme grosse Alors bon Le nommer comme ça C'est un peu juger Les personnes Qui ont des problèmes De santé Si tu vois ce que je veux dire Donc on va éviter Même si j'ai pas arrêté Depuis le début de la vidéo On va commencer Bangs Alors attends Là pour moi Elle fait à peu près 31,5 cm Plus de 3 kg La bestiole Donc autant vous dire Que c'est vraiment Énorme Gros bémol On va commencer par ça Parce que les bémols Forcément Il y en a pas beaucoup Sur cette pièce Alors attends Parce que du coup J'ai galéré A le mettre Du coup forcément Ça va être galère A retirer Bon Tu vois là Tu vois la taille du socle Frérot Il a les pieds tout plats Et regarde La taille du socle C'est aberrant C'est aberrant Le truc fait 2 fois 2 fois et demi La taille du pied De bout quoi C'est aberrant Les socles Bandai s'il vous plaît Faites un effort Là dessus C'est plus possible Bon En termes De proportion Elle est grosse Que dire de plus Elle est grosse Elle est grosse Elle est énorme J'ai pas vu De défauts apparents Pour le moment Que ce soit sur le devant Sur le côté Sur le derrière On va commencer Sur le derrière Comme ça Il n'y a pas beaucoup De choses à dire Donc là déjà J'ai des petites traces De peinture marron Alors qu'il n'y a aucun marron Dans la pièce Donc là j'ai des petites traces Je ne sais pas si vous voyez Extrêmement bien Bon Au niveau de la cape Honnêtement Il n'y a pas grand chose à dire Il y a beaucoup De plis Qui ont été travaillés Donc ça c'est cool Avec plusieurs petits traits Voilà Qui vont avec les pliures Des teintes J'ai envie de vous dire C'est des teintes De profondeur Ce n'est pas spécialement Des teintes Avec un travail énorme On est sur du violet Très très clair Avec des teintes Légèrement plus foncées Sur les plis L'intérieur des plis Mais c'est vraiment Très très minime Sur le derrière De la tête debout On voit bien la forme C'est nickel On voit la petite queue Qu'il a sur le crâne Il n'y a pas grand chose D'autre à dire On ne voit pas Vraiment autre chose Sur la pièce Sur le côté Bon Il n'y a rien à dire Bide à bière Bide à bière Bide à bouffe En tout cas C'est ma jine bouffe Il n'y a pas grand chose A dire non plus Sur le côté Et sur le devant C'est là que tout Se passe Bien évidemment On retrouve le personnage Là c'est Tu ne peux pas faire Plus fidèle En fait En termes de Proportions Ça dépend des avis Mais tu ne peux pas Faire plus fidèle Pour le personnage En fait Tu ne peux vraiment Pas faire plus fidèle Autant sur la selle Vous allez le voir Dans la prochaine vidéo Il y a quelques petites choses Qui peuvent déranger Les fans de DBZ Mais là La bouffe Sincèrement C'est Waouh Waouh C'est énervé Et puis en plus Ce qui est cool Avec le personnage de bouffe C'est qu'en fait Tu n'as pas besoin De faire beaucoup De travail sur la pièce Pour que ce soit Réaliste En fait Tout simplement Parce que Bouh En vrai Ça reste un personnage Très neutre En termes de teint En termes de coloris Donc franchement Parfait On va partir Au niveau des pieds Petite bottine Orange jaune Alors je suis un peu Daltonian Excusez-moi Pareil pour les gants Que vous pouvez voir ici Orange jaune Avec quelques petits Plis Quelques petites Des jambes De coq On ne sait même pas Comment il se soutient Le machin Le pantalon Plein de plis Partout Alors on est sur du Blanc Blanc Grisâtre Mais très 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 clair La ceinture Majin Ce côté doré Alors le côté doré Franchement Très très joli C'est très finement Fait sur L'écriture Du M de Majin Franchement J'apprécie énormément Le travail qui a été Fait là-dessus Pareil Il y a quelques Petites tris Alors vous le verrez Dans les plans De la vidéo Bien évidemment Sur cette figurine Il y a quand même Des petits détails Après c'est des détails Qu'on voit un peu partout Sur toutes les figurines Là pareil J'ai des petits Je l'avais pas vu au début Mais j'ai des petits Trucs de peinture Ici Je pense que je peux nettoyer Mais c'est à voir Ouais voilà Juste je gratte déjà Avec l'ongle Ça part Donc ça c'est plutôt cool Ouais ça va Ça va se retirer Très facilement C'est cool Bon Ça reste un petit bémol Parce que quand tu l'ouvres T'es jamais sûr De pouvoir retirer le truc Mais là ça sortira Donc c'est nickel Pareil Alors il a un petit Une petite veste Sans manches Plutôt classe aussi Avec du noir mat Pareil Là tu vois Par rapport à la ceinture Il y a une différence C'est que là C'est du noir mat Et là c'est du noir Un petit peu plus brillant Un petit peu plus gras aussi J'ai l'impression Je sais pas J'ai l'impression Que dès que je le touche C'est carrément gras Le truc bizarre Et avec les bordures dorées Comme nous pouvons retrouver Sur le centre de la ceinture Les trois points Qu'il y a sur les bras Des bras qui sont pas du tout Proportionnels au corps debout Comme ses jambes Vous allez me dire Il a vraiment un énorme corps Pour des petits membres au final Donc voilà Le ventre Très lisse Pas spécialement de teinte différente J'aimerais vous dire Du rose Claire sur le centre Et vers les bordures C'est un tout petit peu Plus foncé Mais c'est C'est tellement léger Que les gens vont pas Y prêter forcément attention Donc voilà Au niveau de la cape Voilà on peut voir Le nœud qui a été Magnifiquement bien fait Je trouve Voilà Très très joli Et puis le visage debout Que dire C'est lui C'est bou Voilà Tête simplée Du petit Du petit bout Du petit majin bout Tête de simplée Avec les yeux un peu plissés Parce qu'il est content Il est joyeux Voilà C'est du Dragon Ball Z C'est ce qu'on aime Et franchement Des pièces comme ça Si on pouvait en avoir Plus régulièrement Ça serait magnifique Ça serait magnifique Non franchement Y'a pas grand chose à dire Sur cette bou C'est du travail Magnifiquement bien fait Alors je regarde Parce qu'on peut décaler Un tout petit peu Mais bon Faut faire attention Ouais ils ont quand même Bien travaillé aussi Derrière En dessous de la cape Ça a été travaillé quand même Parce que Attention avec Bandai On peut avoir des doutes Mais en tout cas Les finitions Sont nickel Le seul défaut Le gros gros défaut De cette pièce J'ai envie de vous dire C'est clairement le socle Qui est énorme Je comprends pas Pourquoi il est autant énorme Sachant que le bout Tient tout seul Vous allez me dire Pourquoi tu le mets Si c'est ça Tout simplement Par sécurité Et voilà Pour être sûr Si mon meuble Il est touché Et que Ça tangue un peu Au moins C'est clean Là ça tient Dans tous les cas Y'aura aucun problème Je préfère par sécurité Je pense qu'à peu près Tout le monde est pareil Mais en tout cas Voilà pour cette mode Jinbu Et puis On va se retrouver Pour l'outro Et bien évidemment Vous allez avoir Des plans Sur cette figurine Donc voilà les gars Cette vidéo est terminée C'était un plaisir De tourner Celle-ci Pour cette Majinbu Forme Obèse Merci à Japenko Merci à Franck et Jérôme Et merci à la communauté Ici C'est Tokyo De Facebook Pour vos commentaires Vos retours Et surtout Vos compliments Merci à vous tous Merci Japenko Merci Franck et Jérôme Et j'espère Que si vous l'avez acheté Vous allez kiffer De toute façon Vous pouvez pas Pas kiffer C'est impossible C'est impossible Sinon vous êtes pas humain Sinon vous êtes pas humain C'est pas possible C'est pas possible Voilà Majinbu Incroyable Sur ce Je vous fais plein plein De gros bisous Peace Mais pas sur moi Pou Sous-titres par Jérôme 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 Petit code promo Clémento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Japenko Sauf hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article en question Sous-titres par Jérôme Sous-titres par Jérôme